aimer c'est d'abord une force divine on n'a plus besoin de répliquer parce qu'on est on a dieu on a mari on a jésus on a une maman qui nous abandonnera jamais on a un père qui ne nous jugera jamais c'est jésus qui le dit le père ne juge personne c'est pour ça que c'est le coeur miséricordieux qui est l'ultime révélation du père parce que jésus dit le père ne juge personne et tout jugement il a remis au fils parce qu'il est le fils de l'homme et c'est très beau parce qu'il dit parce qu'il est le fils de l'homme c'est très beau ce parce que il n'a pas remis au fils parce qu'il est plus jeune et il a plus de vigueur pour nous taper dessus mais parce qu'il est le fils de l'homme il connaît le coeur de l'homme les blessures du coeur de l'homme la solitude du coeur de l'homme cette terrible solitude que de lui seul peut combler il faut oser aimer c'est comme ça que jésus a dit le puis philippe lui a dit montre moi le père montre nous le père et cela nous suffit et jésus répond depuis le temps que je suis avec toi avec vous philippe et tu ne me connais pas encore qui m'a vu a vu le père voyez la souffrance du coeur de jésus que ce temps se témoigner le témoignage de jésus comment est il reçu voyez quand on a peur de témoigner mais même le fils de dieu même le très saint l'infiniment saint il n'a pas pu créer l'unité il ya un seul de fidèle un de ses disciples a trahi un autre l'a renié celui qui va être le chef de l'église il l'a renié trois fois malgré l'avertissement les neuf autres ont filé et c'est ça qui fait le plus mal c'est les neuf qui ont filé hein que parce que au fond il faudrait si peu pour qu'il soit là il faut vraiment que nous demandions à la très sainte viège notre maman à jésus qu'on soit au moins pas des lâches qu'on fuit pas donc demandons au moins d'avoir le courage d'aimer le courage d'être blessé parce que nous savons que cette blessure est glorieuse réjouissez vous et soyez dans l'allégresse si on vous persécute car votre réponse récompense est dans est grande dans les cieux et c'est ça que je voulais dire est déjà grande c'est pas sera dans ma traduction c'est est grande et c'est normal s'il sera pour nous il est déjà dans le regard de dieu toute blessure a déjà sa résurrection il n'y a qu'une vie qui est ratée c'est la vie qui n'a pas aimé alors là cette vie elle est ratée il n'est jamais trop tard pour bien faire et puis vous vous êtes jeunes alors vous pouvez encore hein mais si jamais je vois pas très bien j'ai pas de bons yeux mais si dans le fond il y avait des personnes plus âgées et bien c'est jamais trop tard parce qu'en un instant nous avons vu les ouvriers de la dernière heure en un instant par un très grand doc d'amour nous pouvons tout rattraper mais nous devons pas attendre cet instant nous devons pas dire demain je commencerai parce que vous n'êtes pas sûr du demain vous êtes sûr de la grâce d'aujourd'hui et de maintenant cette grâce qui passe mais vous n'êtes pas sûr que demain vous serez disponible pour l'entendre voyez c'est ce que jésus dit pour le semeur les soucis du monde arrache la parole de dieu